salut à tous et bienvenue sur la chaîne tony rc j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je suis avec charles bonjour donc on est chez charles et aujourd'hui on va vous faire une vidéo qui va vous présenter les monster trucks de chez tamiya tout à fait les très grosses roues et on va parler histoire des monster trucks on va vraiment vous montrer pas mal de choses beaucoup de modèles là vous voyez pas tout mais vous allez avoir beaucoup de choses et on va aussi les tester enfin un petit roulage tout à fait alors c'est parti alors pour le coup on parle ici des vraies grosses roues ici on a une roue 1 dixième de piste la de tt comme celui que tu as surtout né au fighter oui ça c'est celui de ton 66 et là on a la vraie roue d'un bigfoot qui est même bien plus grosse qu'une roue d'un 18 1 8e et pour info ça c'est une roue 1 10e elle rentre à l'intérieur de la jante eh ben dis donc oui voilà pour ceux qui connaissent bien aller un petit dit un dixième et voilà c'est ce centimètre de diamètre on est quand même pour du très gros et là on remonte un pneu de l'huitième de l'huitième c'est pour faire à l'échelle sacré sacré roue sacré roue et en fait les les bigfoot les monster trucks c'est vraiment un truc à l'américaine où ils mettent des grosses carrosseries de pick up sur des châssis avec des énormes grosses roues donc il ya des vrais modèles dont amia s'est inspiré pour faire leur leur modèle donc là on a un pick up aux couleurs rouges ici on a un camion directement un autre idem donc on voit la taille du monsieur ici qui fait la hauteur de la cabine et là on va reconnaître le launch box qui est un des modèles de tamia également qui a existé réellement alors également sous le nom de rolling thunder en fait tamia s'est inspiré de voitures qui ont existé carrément et en fait j'ai eu la chance dans les années 90 on a de plus en plus aujourd'hui en france d'être de voir des vrais monster trucks quand j'étais petit alors c'est toi en photo alors là je suis moi dans la jante de la voiture à quatre ans c'est moi excellent donc pour vous donner une idée de taille voilà je suis ici assis à l'intérieur de la roue j'avais vu ça aussi quand j'étais en vacances quand j'étais petit ça me faisait rêver mon frère sur le la roue d'un autre donc voilà donc l'idée c'est de vous montrer les différents modèles qui a pu exister le premier c'est le cloud buster justement c'est le pick up rouge c'est celui là donc on a une frise ici temporel qu'on va alors je vous montre vite fait donc charles nous a préparé une frise temporel 2020 2010 2000 90 80 donc le premier modèle septembre 87 le cloud buster donc c'est un gros monster truck de chez tamiya avec des énormes roues comme celle qu'on a montré tout à l'heure ok et juste après en novembre 90 le bu led donc c'est le même châssis avec juste une carrosserie de camions qui ressemble justement à la photo que je t'ai montré et donc mon frère a eu la chance d'avoir ce modèle là quand il était jeune c'est le modèle qui est juste ici alors vous montre parce qu'il est là à part qu'il est vert il était pas en box art je vous remonte la photo ça c'est la boîte c'est le box art et ça c'est le modèle de ton frère tout à fait avec le petit drapeau à l'américaine qui flotte à l'arrière avec le vent quand on roule donc c'est le vrai modèle vintage de ces années là alors là ben moi ça me faisait rêver quand j'ai commencé l'ARC donc là j'avais à peu près une quinzaine d'années mais en gros les double amortisseur alors c'est sûr que aujourd'hui c'est ces véhicules là ont pas du tout les mêmes comportements que certaines voitures ça ressemble en rien un arma voilà c'est pas fait pour faire du bach on le rappelle c'est juste fait pour s'amuser on verra la vitesse tout à l'heure à laquelle ça roule et en effet tac mais en tout cas à l'époque ça faisait rêver complètement et puis là tu as encore le variateur mécanique tout à fait qu'on a laissé même si aujourd'hui on roule avec un variateur électronique pour éviter trop de d'a-coups dans la transmission donc là il est juste là pour faire figuration tout à fait on est encore sur un vieux récepteur am parce que tu sais que j'aime les vieilles les vieilleries le châssis a été changé parce que le plastique avait été craqué la résistance du variateur mécanique tout à fait et donc on est sur deux moteurs donc c'est un 4 x 4 x 4 parce qu'il ya quatre roues directrices et quatre roues motrices donc il ya deux cellules une cellule avant une cellule arrière un moteur de chaque côté le variateur un seul unique variateur une seule batterie et on va pouvoir emmener les quatre roues et après on a aussi les quatre roues directrices c'est à dire les quatre roues vont pivoter avec les deux moteurs comme ça ça vendait du rêve ça vendait du rêve ça allait pas beaucoup plus vite mais quand on tourne je vais essayer de voir si on verra tout à l'heure quatre roues directrices donc c'est un 4 x 4 x 4 et donc pour comparaison on avait donc tt un dixième piste un dixième ce qu'on a appelé les monster truck les premiers même si pour moi ça n'est pas vraiment là on est sur un deux roues motrices et blackfoot les monster beetle etc et après il avait vraiment les très grosses roues qui sont quand même beaucoup plus gros en termes d'échelle je suis exprès de bien mettre assez bas comme ça on voit là vous avez vraiment l'échelle bas vous connaissez beaucoup et les pistes un dixième de chez tamiya donc vous avez une petite michu bichy et le but c'est d'aller rouler dessus ah oui pas mal cette photo voilà qui vont crier au drame on n'a pas prévu de rouler sur d'autres voitures aujourd'hui malheureusement vous avez vu vous êtes sur la chaîne tommy rc tommy mckinnon donc là on est sur les deux premiers le cloud buster le cloud buster c'est le modèle qui a été le présent dans les catalogues tamiya depuis le plus longtemps il n'y a jamais une modèle qui est restée aussi longtemps dans la gamme d'accord aujourd'hui il est encore commercialisé alors que c'est un modèle de 87 d'accord avec une électronique différente tout j'imagine par rapport à celles d'origine je pense que même fois je regarde alors là on était en variateur mécanique et donc ça a dû être remplacé ça a dû être remplacé par les par des variateurs électroniques mais avec pour gérer deux moteurs ok donc pour le coup il ya eu plusieurs re-release de ce modèle parce que c'est vraiment un modèle emblématique de chez tamiya le cloud buster le bullet d'un petit peu moins bien fonctionné mais c'est le même châssis et par contre il est vraiment optionnable à folie on peut changer beaucoup de pièces mettre des pièces en aluminium changer les amortisseurs changer les tyrans etc et c'était un des premiers modèles monster truck avant que ça n'arrive dans les années 2000 avec les savage avec les traxas qu'on n'avait pas du tout en tout cas chez nous en europe et pour le coup tamiya a essayé de faire évoluer le modèle fin 90 avec le jungler note et un 99 90 début des années 2000 donc le jungler note qui a été en un échec total ah oui très mal conçu et pas du tout fiable et des cellules très fragiles en termes de mécanique et donc un an plus tard ils ont corrigé le système avec le jungler note 2 le retour c'était la version optimisée par tamia mais le premier modèle avait tellement fait de mal à la réputation de tamia qu'ils ont arrêté ces deux modèles là qui a été pendant deux ans il ya eu une version dump truck donc c'est un camion pour les carrières lui il y avait une benne c'est pas un point c'est rien c'est un dmd en dessous parce que j'ai mis les petites dates c'est pas non plus trump non plus et pour le coup lui il n'a qu'un seul moteur et la benne bascule par contre ça c'est assez sympa pour le côté réalisme côté faire joujou avec le sable et dès fin 2001 ils ont fait évoluer avec un txt1 tamia extreme truck version une avec un châssis en aluminium etc on va le voir tout à l'heure ça c'est un txt1 txt1 si je veux vraiment donc ça on est sur les années 2000 vraiment tout début 2000 et les gars et vous ne trouvez pas qu'il vous a bien fait les choses notre charles on essaie de préparer ça et il a imprimé les photos des boîtes les petits historiques et c'est pas fini parce que des voitures là on n'a pas tout sorti il y en a encore plein sous la table allez et le dernier donc le de 2013 le agrios qui est une version évoluée donc le txt2 pour le coup avec un châssis un petit peu plus tubulaire mais avec d'autres défauts et d'autres qualités également par rapport aux premières versions tu nous as montré un petit peu on va dire les monster trucks qui ont été sortis en version originale tout à fait et maintenant il y a eu plein de re-release du cloud buster on va dire des rééditions tout à fait dès 2004 tamiya voyant toujours le cloud buster au catalogue et se continuant à se vendre on fait des re-release donc là on est sur une version super cloud buster qui est arrivé donc en mars 2004 on colle directement positionne sur la timeline voilà on fait ça bien avec le cloud buster pour le coup lui il est bleu et la différence c'est qu'on n'a plus la carrosserie de chevrolet parce que chevrolet a dû avoir des problèmes de licence avec tamia et donc on est sur une carrosserie type pick up ok mais qui n'est pas une carrosserie chevrolet donc à l'arrière il n'est pas marqué chevrolet et la calandre a été modifiée donc les premières versions original vintage se reconnaissent justement à à ces calandres un petit peu spécifiques après en 2008 on a la version métal donc tout en chrome on peut aussi voir en ce moment ils font pas mal de rééditions comme ça moi j'aime bien les les carreaux chrome j'en ai pas d'ailleurs réédition du bu led en 2012 alors le bu led c'est le premier le premier qu'on a vu là bas identique touchant tout pareil c'est juste une réédition ils l'ont ressorti reproduction en 2012 août 2013 le super cloud booster donc c'est le même que le premier de 2004 il ressemble en tout point c'est le même que celui ci effectivement il est pareil mais bon en tout cas c'est juste pour vous informer des rééditions puisque vous savez que l'on a fait des rééditions depuis pas mal de temps la preuve et puis qu'il ya beaucoup de gens qui sont atteints d'une maladie tout à fait la tamirite aiguë on est un petit peu atteint tous les deux et pas que nous franchement j'y vais la tamirite aiguë c'est une envie folle de d'avoir plusieurs familles à chez soi tout à fait la black edition de février 2020 juste avant le co vide qui donc pour le coup pareil assez sympa mais la version noire ils ont changé quelques pièces qui étaient devenus rouge voilà il ya des différences de temps en temps sur des pièces mais il n'y a pas eu d'évolution majeure sur le châssis février 2020 juste début du co vide tout à fait et en juin 2022 là très récemment la version grise du super cloud buster toujours toujours pas d'évolution technique non le seul truc j'ai l'impression qu'il n'est sorti qu'aux états unis celui là on n'en aura pas en europe d'accord donc voilà donc il ya quand même été réédité cinq fois le cloud buster il est au catalogue depuis 87 et c'est un modèle emblématique de chez tamir sur celui là donc le modèle bullet dans des cools avec juste une carrosserie différente à moi j'aimerais bien que faudra peut-être faire une vidéo spécifique à ça mais c'est vrai que on parlait un petit peu de la tendance bâche de certaines marques tout à fait et tamia ne suis pas du tout du tout cette tendance et on se dit ces voitures là elles auraient pu évoluer un petit peu dans cet aspect un peu s'amuser avec des grosses bosses mais non en fait elles sont restées telles que les originaux il ya 30 ans maintenant il ya 30 ans donc c'est une question que je poserai bien aux ingénieurs de chez tamir pourquoi ils s'embêtent pas c'est marketing qu'il faut les poser je pense et après pour le coup il y avait les photos de moi quand j'étais petit donc 14 ans j'ai commencé le modélisme et donc j'avais demandé pour mon noël de l'année 2000 un jungler note 1 parce qu'il était noir et plus joli oui au lieu de demander le jungler note 2 qui avait été fiabilisé parce qu'à l'époque je ne savais pas que le jungler note 2 était mieux que le 1 était moins cher non non je vais commander spécifiquement celui là et donc sur un modèle qui est mal aimé mal connu voilà le jungler note 1 on est quand même à 5 kg un châssis complètement en métal tout à fait un peu différent une benne basculante qui permet de charger les accus à l'arrière moi j'ai bien dit les accus parce que moi j'en ai mis deux d'origine il n'a qu'un seul à l'avant on a deux moteurs tout en haut ici des transmissions par cardan et les deux ponts qui sont aussi également directionnel donc on est aussi sur un 4 x 4 x 4 il est marqué ici dans l'aluminium 4 x 4 x 4 4 roues directrices et 4 roues motrices voilà ça c'était vraiment un de mes bébés dont mon adolescence et avec à l'âge 15 ans 86 enfants gâtés j'ai eu de la chance après j'étais sage et après donc le txt 1 qui est la version évoluée du jungler note avec les mêmes cellules renforcées du jungler note deux moteurs par contre un châssis tout en aluminium et une carrosserie en lexan parce que là on est quand même sur des carrosseries en abs qu'il faut peindre comme des maquettes et qui sont un peu fragiles et qui sont plutôt fragiles sur ça on fera attention tout à l'heure ce que c'est des maquettes alors d'ailleurs aussi vous aussi chez une petite aparté vous avez eu des voitures comme ça dans votre enfance ou il ya quelques années n'hésitez pas à nous le dire en commentaire aussi ce que vous en pensez déjà par rapport à ce qu'on vous présente voilà tout à fait c'est moi ça a été vraiment un des modèles mythique que j'ai rêvé dans les catalogues sur le jungler note 1 et très content de l'avoir conservé et de pouvoir continuer à rouler donc il ya eu quelques modifications dessus voir le cerveau qui est alors justement il ya eu c'est le but en fait de ces trucs là c'est pouvoir les faire évoluer les faire modifier donc ici j'ai enlevé le cerveau central qui était positionné ici pour les quatre roues directrices ok et j'ai mis un cerveau à l'avant un cerveau à l'arrière pour pouvoir choisir si je le veux en quatre roues directrices ou en deux roues directrices un petit peu comme sur le 6 6 le 6 6 que j'ai ramené là on va sortir tous les fuites donc mon frère ayant eu le du led j'ai refait le cong head en version du led donc ça j'ai c'était une version mémoire à celui de mon frère donc châssis g6 0 1 1 tout à fait donc on est en 6 roues alors c'est le même châssis exactement que le don que mon king et l'eau que tu as ramené pour comparer voilà que j'ai ramené pour pour la vidéo ceux qui connaissent voilà on est quand même sur des modèles bien plus gros que alors bien sûr pour moi l'appel 1 ou l'aviez vu cet hiver c'était pour faire pour s'amuser mais donc là on a vraiment les deux mêmes châssis le g6 0 1 avec juste deux carrosseries différentes et en effet c'est sur ce modèle là on a la possibilité d'activer ou pas les quatre roues directrices et j'ai trouvé ça assez intéressant donc je les recopier sur mon jungler note parce que le jungler note et est ce que tu l'as mis en quatre roues directrices oui il est en je peux choisir je peux choisir mais moi je n'ai pas encore fait à toi tu l'as pas encore fait j'avais pas assez de cerveau que ce sera l'occasion de le comparer les deux pour là et donc sur ma télécommande je peux choisir de passer en quatre roues directrices ou deux roues directrices ok donc voilà et c'est ce que j'ai fait aussi sur le jungler note parce que le point le centre de gravité étant tellement haut qui se retourne très facilement sur ça que les rétroviseurs sont cassés etc mais je les ai rachetés j'ai toutes les pièces qui vont bien ici il ya des petits rétroviseurs tout mignon du ford f-150 et pareil la suspension est très rigide sur ce modèle là on a quand même très peu de croisements de ponts ça rebondit beaucoup etc on est quelque chose de très rigide et pareil sur le bullet on est quelque chose de très rigide j'ai pas mis les clips ici sur le txt1 c'était vraiment la grosse évolution c'était des amortisseurs dans la voiture qui permettent un croisement de ponts beaucoup plus important et de se rapprocher des crawlers beaucoup de personnes utilisent le txt1 comme crawlers parce que ça reste quand même un très grosse roue donc là on a des gros amortisseurs ici sur le long ah oui alors on va refaire ça donc on va voir ici que ça se compresse etc ça travaille bien là quand même sacré débattement ça travaille beaucoup plus je crois qu'on est à plus de 45 degrés d'angle sans problème sur là il ya trois roues qui touchent le sol tout à fait alors que là en fait c'est que je lève c'est j'ai envie de dire c'est combien de centimètres on arrive à lever avant que les trois roues reste au sol voilà la ballon à 25 cm sans problème donc c'est ça l'évolution sur txt1 c'était les gros amortisseurs ici en long et les croisements de ponts avec des tirants alors qu'ici on est sur des ressorts à lames comme sur les calèches sur le jungle note 1 c'est marrant c'est de quelle tamia comme ça gravé c'est d'origine c'est d'origine ok je l'ai acheté pour quelqu'un et donc pour le coup j'ai profité de l'avoir pour vous le présenter avant de l'envoyer à la dite personne ok donc le txt1 qui était livré avec deux carrosserie une carrosserie pré peinte sur txt1 et une carrosserie à peindre c'est plutôt sympa pour le coup je trouve de la part de tamia d'avoir fait en ce sens donc là on est sur le châssis du bullet et du cloud buster donc on voit bien les deux moteurs c'est d'ailleurs des cellules de gras chopper les cellules de motrices donc il y en a deux l'une en face de l'autre donc il y a un moteur qui tourne dans un sens et un moteur qui tourne dans l'autre sens ok donc on ne peut pas mettre de timing sur les moteurs tu peux pas régler la cage faut pas mettre des moteurs avec du timing faut absolument obligé de mettre des moteurs stock donc ils n'ont pas de timing et qui sont identiques qui sont identiques et en effet l'évolution après sur le jungler note c'était d'avoir deux moteurs côte à côte oui et donc de là pouvoir mettre les deux moteurs tournant dans le même sens mettre des moteurs beaucoup plus puissant c'est faire quelque chose de beaucoup plus sympa et rigolo le problème c'est que la transmission du jungler note ici est vraiment pas fiable et elle se cassait très facilement dommage donc pour le coup ils ont corrigé le sujet sur le jungler note 2 où j'imagine qu'on trouve des optionnaires tout à fait mais le modèle n'ayant pas beaucoup marché il n'y a pas eu beaucoup de pièces de disponibles sur ce modèle alors que le cloud buster a continué d'évoluer et continue d'avoir plein de pièces disponibles sur ebay et sur les différents accessoiristes donc on est vraiment sur sur des modèles spécifiques des modèles qui roulent pas très vite ça n'a rien à voir avec des bashing ça n'a rien à voir avec des des même le le monster beetle ou le black foot vont beaucoup plus vite en deux roues motrices vont pouvoir prendre des sauts beaucoup plus important là c'est vraiment presque pour faire du trial mais avec des châssis qui n'étaient pas très 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 souple on va dire ça comme ça donc voilà alors tu as ramené deux radios non c'était pas problème pour la vie pour tout à l'heure ça c'est là une des radios de mon frère pour le bullet à comme ce attention ici antenne déployable et ici un petit vue mètre pour visualiser que tu as bien de la batterie sur la super télécommande techni sport à comms c'est très et après ça c'est ma ma télécommande qui télécommande tous mais tous mes modèles dont le jungler note ok donc et donc tu avais préparé d'autres voitures qu'on n'a pas vu dans la vidéo c'était il y avait une raison alors pour le coup il y a qu'on a vu au début deux autres modèles emblématiques pour le coup sur la gamme monster mais plus petit parce qu'on le voit bien le monster beatles ça aussi c'est un original c'est celui de mon voisin qu'il a eu pour sa communion pareil 80 87 88 voilà vraiment donc là on est sur le vrai vintage original il avait pas en lui même le truc à damier sur le dessus c'est assez sympa c'est pas comme ça d'origine donc voilà donc ça c'est vrai que c'est un modèle très emblématique et ça c'est le à la base c'était le mode blaster de mon cousin et que mon frère a racheté pour en faire un black foot en rajoutant une carrosserie de black foot est ce que je te disais tout à l'heure c'est que c'est pareil c'est des versions originales où la face avant la carrosserie est marquée ford ici ainsi qu'à l'arrière sur toutes les rééditions il n'est pas marqué ford donc ça c'est une vraie carrosserie d'origine de l'époque c'est le châssis du monster beetle qui est dérivé d'un duo hervé du frog etc de la lancia 0 37 les toutes premières on est sur un châssis de 85 80 même avance à 84 je crois alors c'est le même châssis c'est le même châssis que le sur le monde soit beetle voilà et donc sachez que vous l'avez vu en arrière-plan sur mes vidéos vous pouvez apercevoir un monster beetle j'espère que ça donnera envie de monter le tien qui est dans une boîte donc j'ai acheté une réédition l'année dernière toi c'est le black c'est ça et j'ai acheté là qui est en black édition donc la carrosserie allait noir je crois qu'elle est pré peintes oui et donc un jour je vais le monter ce sera certainement cet hiver non c'est juste que c'était pas la priorité parce que ben j'ai tellement de projets en cours et après toujours chez tamia il ya des petits goodies à côté ça ça te plaît ça j'aime bien les petits trucs à côté c'est rigolo donc un mini bu led donc pareil de ces années là qui est sorti de ces années là qui n'a aucun intérêt comme jouer si ce n'est mettre deux piles à l'intérieur oui et ben ça roule tout droit il n'y a pas de direction et rien du tout et puis ça roule tout doucement tout droit on pourrait essayer d'en faire rouler un tout à l'heure voilà c'est un petit goodies sympa et ils ont fait donc plusieurs modèles et notamment aussi le jungler note donc pour le coup c'est rigolo d'avoir donc c'est pas des voitures rc alors c'est pas du rc c'est du jouet tamia pour aller juste vous pouvez l'avoir remarqué un charles c'est un grand un grand enfant comme nous tous comme nous tous bon il faut rester ben merci beaucoup charles on va passer pour la dernière partie de cette vidéo on va aller faire rouler tout à fait donc tu nous emmènes où juste à côté il ya un parc où on va peut-être faire une ou deux sessions ici juste dans le jardin qui est pas très grand mais allez voilà c'est parti pour la suite à tout de suite